bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui puisqu'on est toujours en confinement je vais vous proposer le test de la amix master 3 la souris de chez logitech je l'ai reçue ce matin donc on va faire l'inboxing et puis ensuite on fera le test directement sur l'ordinateur allez c'est parti allez on procède au déballage rapide un petit coup de cutter on ouvre et on tire la première chose qu'on peut se rendre compte c'est que logitech a réalisé un packaging tout en carton et ça c'est plutôt cool pour la planète alors à l'intérieur du paquet on a donc la souris le connecteur unifying sur lequel on peut connecter jusqu'à six claviers et souris compatibles la notice le câble usb c vers usb pour recharger la batterie à noter que l'on peut se servir de la souris pendant qu'elle charge son prix est de 109 euros personnellement j'ai réussi à avoir une promo et je l'ai payé 87 euros 45 chez boulanger allez je l'installe rapidement et on va passer directement au premier test dans final code pro 10 donc j'ai déjà attribué les raccourcis fcpx de la souris mx master et je vous montrerai après la démo dans le logiciel d'objet options comment les attribuer avec la molette sur le côté on peut se déplacer de gauche à droite dans la timeline ensuite j'ai attribué le raccourci de la lame de rasoir b à la touche sous la molette du pouce sur la deuxième touche le raccourci sélection a sur la roulette principale la touche supprime sur la touche du dessus derrière la roue principale le raccourci pour annuler la dernière commande 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 z on voit très bien ici le gain de temps et encore j'ai pas encore acquis la rapidité d'utilisation nous voici dans le logiciel de géoptions c'est ici qu'on va attribuer les raccourcis aux différentes touches je remets les valeurs par défaut pour vous montrer je clique sur la touche qui m'intéresse et on nous propose des actions recommandées il y en a pas mal mais pas forcément ce qui nous intéresse pour ça on va sur assigner un raccourci de frappe je veux y mettre à la touche supprime donc j'appuie sur la touche supprime du clavier et je sauvegarde ici je contrôle et je vois bien que c'est le raccourci supprime qui est attribué à la roulette voilà et ainsi de suite pour les autres touches sachez aussi qu'avec la fonction flow vous pouvez faire un copier coller d'un pc et coller directement sur votre mac on peut aussi lui attribuer trois canaux différents ici le 1 pour l'imac le 2 pour le pc et le 3 pour l'ipad voilà les amis c'était le test de la master 3 de chez logitech test que j'ai orienté volontairement final cut pro j'espère qu'il vous aura été utile vous met en description le lien de la master 3 et aussi du logiciel logi option pour faire tous vos réglages sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo portez vous bien ciao ciao